Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui ? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir les pires, et je dis bien les pires, dark patterns. Ah mais moi j'utilise les noms scientifiques. Attends, je vais t'expliquer vite fait ce que c'est un dark pattern. C'est quand tu vas sur un site web par exemple et que tu as une pop-up qui arrive et tu n'y as pas la croix pour la faire. Mais ils ont fait exprès d'insérer un truc vraiment chiant. Par exemple, quand tu vas sur un site, tu peux soit accepter les cookies, soit... Ah bah non, refuser, non, non, tu ne peux pas, tu dois aller dans préférences et les refuser un par un et enregistrer ce que tu as fait. C'est ça des dark patterns. Je n'en dis pas plus, c'est parti, on y va, jingle ! Avant de commencer, je vais quand même vous donner une définition plus précise sur ce qu'est le dark pattern. C'est une interface utilisateur qui a été soigneusement conçue pour tromper l'utilisateur, ou le manipuler par des choix graphiques et faire en sorte que celui-ci reste sur le service. Par exemple, booking, à chaque fois que tu vas sur le truc d'un hôtel, il te dit « Attention, une personne a réservé, attention, une personne a réservé, une autre personne a réservé, cinq personnes ont réservé à cet hôtel, ce genre de truc. » Et du coup, tu es en mode « Vite, vite, il faut que je réserve. » Voilà. En gros, c'est un exemple de dark pattern. Ce sont donc des éléments graphiques qui sont utilisés pour piéger l'utilisateur. En gros, voilà, une explication bien faite. Merci Charlotte. Nous allons voir les pires dark patterns qui puissent exister. Et pour cela, nous allons suivre un sub reddit. Évidemment, parce que je n'avais pas encore suivi les plus gros youtubeurs de France. Et maintenant, il est temps que je fasse aussi des subreddit. Voilà. Pas la peine de me cracher dessus, frère. Bref. Ça s'appelle « H-Sol Design » avec un anglais très, très, très bien. Ça veut dire « design fait par des cons », je ne sais pas. Ah ben là, on ne parle pas que des sites internet, vois-tu. On a une magnifique boîte de chocolat qui a l'air plutôt grande. En fait, ils ont tout collé sur le côté. Ah, les cons. Effectivement, c'est décevant. Ok, donc cette personne se demande pourquoi ses gouttes pour les yeux n'ont absolument rien fait pour guérir ses yeux. Eh ben, en fait, c'est de l'homéopathie. Et c'est qu'ils ont tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Bon alors, l'homéopathie, ça peut marcher. Mais apparemment, pour lui, ça ne marche pas. Et lui, il voulait des gouttes pour les yeux parce que sûrement, il a un problème à l'œil. Que je te dise, il s'est fait avoir. J'aime beaucoup celle-là. C'est « T'achètes une botte de Noël avec des chocolats dedans. Eh ben, il se trouve que tu penses que les chocolats, ils vont jusqu'à la semelle de la botte. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est que le devant. Et le reste, c'est du plastique. Yes, c'est sûr que quand tu te retrouves avec 4 chocolats, t'es un peu deg. Oui, ça je connais. À un moment, j'ai mis de l'essence dans ma voiture et j'ai eu exactement la même chose. C'est une pompe à essence. Et pendant que tu mets le plein, il y a un écran. Mais il te joue de la pub. De type McDo, Burger King, plein de pubs. Et t'es en mode « Ah oui, quand même, ça arrive jusque-là. » Et c'est chiant. Alors là, on a un exemple de dark pattern sur un site web. D'accord. En gros, c'est une pop-up qui apparaît. Elle est blanche. Tu dis « Eh merde, je ne vais pas pouvoir la fermer. » Tu quittes le site. Mais en fait, non. En fait, tu peux la fermer que si ton curseur est au-dessus de la croix, du carré et tout ça. Eh ben, bravo. Ça aussi, ça, c'est un dark pattern. C'est comme sur Amazon, tu vois tout le temps des prix barrés. Et ils te disent « Oh, c'est super moins cher ! » Sauf que là, le prix barré, c'est le même que le prix pas barré. Donc au final, tu fais une économie de zéro. Ça te fait croire que tu as une réduction, mais pas du tout. Ok, donc là, c'est une personne qui apparemment a voulu se désinscrire d'un site. Et ceci, il y a la page qui lui explique qu'il va perdre toutes les informations de son compte s'il se désinscrit. Alors ok, des fois, quand tu te désinscris d'un site, des fois, il te dit « T'es sûr, hein ? » Toi, tu lui dis « Bah oui, t'es sûr, hein ? » « Oui, sûr, oui, on ne va pas faire ça Milan. » « T'es sûr, oui. » Est-ce que tu veux toujours te désinscrire « Yes, I do, me désinscrire et me désinscrire en tout petit ? » Ça, je ne supporte pas quand tu veux te désinscrire d'un site et qu'il dit « T'es sûr, hein ? » « Oui, t'es sûr, oui. » « Allez, essaye encore. » Et le « Oui » et le « Non », ils ont changé entre la première et la quatrième fois qu'ils te le demandent. Et du coup, tu te loupes. Tu dis « Non, non, ça vous est jamais arrivé ? » « Dis-moi en bas si ça t'est déjà arrivé. » « Dis-moi en bas si tu t'es déjà fait avoir par ce genre de message débile. » Ça, c'est exactement ce dont je vous parlais. Il faut tout désélectionner pour refuser les cookies ou consuivre tes données. Et il y en a beaucoup. Et ça, c'est sur Outlook apparemment. Par défaut, tout est accepté et... Oh putain, ça doit être horrible. Oh là là ! Plus ça va, plus c'est pire. Voilà, ça, c'est un DAC parterne hyper connu. Il y a marqué qu'il n'en reste uniquement 10. Ça, c'est pour t'inciter à acheter. La réduction dure encore pendant 19 minutes. Il y en reste 10. Ça, c'est clairement un truc... C'est pas fair play. Là, tu peux mettre une image qui est optionnelle. Du coup, tu dis « Bon, tant pis, j'en mets pas. » Et en fait, l'image optionnelle est demandée. Bah non, si c'est optionnel, c'est pas obligé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, alors là, il y a un mec qui dit, ou une dame, qui lui ont fait regarder 45 minutes de pub pour avoir la Wi-Fi gratuite. Dans un aéroport. Après, il te demande de confirmer que tu es réel. Jusque-là, rien d'anormal. Mais bon, 45 minutes de pub, c'est beaucoup. Et après, encore, il a dû regarder des pubs. Il a dû attendre 3 heures pour avoir la Wi-Fi gratuite. Le Wi-Fi gratuit. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'attends pas 3 heures. Franchement, tant pis, je prends la 4G. Alors là, c'est l'easter egg, parce que Reddit s'est fait « Hashol Designé ». Au milieu, t'as un « Promotid Wish Shopping », donc un subreddit, qui te dit que t'as le parfum Paco Rabanne, un million et des Yeezy à 24$ et 5$. Donc ça aussi, c'est pareil, c'est du... Fishing ! Ok, donc là, apparemment, quelqu'un a acheté un film sur Amazon de manière totalement dématérialisée. Et cette personne reçoit un mail d'Amazon qui dit que la commande a bien été faite pour le film Barbie as the Princess the Popper. tu connais pas. Et ils te disent « Bon, bah, tu l'as acheté, mais maintenant, il faut que tu... suscrives à un abonnement Prime. » Donc ça, c'est bâtard. Oui, maintenant, sur les jeux mobiles et les applications mobiles, t'as des pubs qui apparaissent sans croix. Du coup, tu peux pas les fermer. Par exemple, moi, je veux aller sur la dépêche parce que je suis concernée et je ne peux pas quitter parce que la pub apparaît, je vois la croix, pouf, elle disparaît et impossible quand je clique sur cette foutue croix de fermer parce qu'elle n'y est plus et moi, je clique au même emplacement. Ah, les fameux... J'arrête de sous... Je me désabonne. Il te dit quoi ? D'accord, il faut sélectionner une raison pour laquelle tu partes, sinon tu ne peux pas désactiver ton compte. Ah oui, ça, c'est horrible. Alors, cette personne, elle veut juste acheter de l'herbe pour son lapin, ce qui fait un total de 14,99. Et du coup, tu lui dis « Ok, pas, 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 je veux continuer, je veux payer mon herbe pour lapin. » Et il te dit, le site, que tu dois au moins avoir 15 dollars dans ton sac. Il est à 14,99, mais il faut 15 dollars pour pouvoir payer. Tu ne peux pas payer en dessous de 15 dollars. Alors, pourquoi tu proposes des produits à 14,99 ? C'est de l'incitation, je n'aime pas du tout. Nous avons donc maintenant fait le tour de tout ce qui pouvait être des dark patterns. Je suis curieuse de savoir ce que toi, tu as pu vivre concernant ce genre de méthode. Du coup, tu peux le dire en bas dans les commentaires. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu et si tu es nouveau, à t'abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais malheureusement, c'est déjà la fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos, là, qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.